...on colloque. Mesdames et Messieurs, nous sommes à un tournant. Ensemble, en unissant nos forces, pour informer, sensibiliser et mobiliser, tous ensemble, nous mobiliser ensemble, dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Nous pouvons atteindre les objectifs ambitieux d'élimination du col de l'utérus dans notre pays et offrir un avenir plus sain aux générations futures. Au nom de l'association d'Alsworld, je vous remercie une fois de plus pour votre présence et votre soutien. Je voudrais dire, avant de terminer cette allocution d'ouverture, un petit mot sur l'association d'Alsworld, qui, comme est indiqué sur le roll-up, est une maison avant tout d'accompagnement et de mieux-être des personnes adultes atteintes de cancer, hommes ou femmes. L'objectif et la mission principale de Dalsworld est d'apporter à ces personnes adultes des soins de support pour améliorer leur qualité de vie, faire mieux faire face à la maladie, pendant les traitements et après les traitements. Les soins de support apportés par Dalsworld sont basés sur quatre axes principaux. Le soutien psychologique, les activités physiques adaptées, des soins de bien-être individuels qui vont de l'onco-esthétique à la réflexothérapie, enfin, différents soins de bien-être individuels, et puis aussi la diététique, la nutrition, qui est un pilier très important en oncologie. Et ensuite, nous organisons différents ateliers d'informations, de sensibilisations sur différents thèmes autour du cancer, par exemple, des ateliers avec des dermatologues, sur comment on prend en charge les effets indisérables de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, etc. Et tout de suite, eh bien, je suis honorée de passer la parole à Dr. Benazos, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, d'être avec vous dans cette conférence de presse, d'autant plus que vous avez bien expliqué, Madame la Présidente, qu'aujourd'hui, durant cette semaine, le monde et le Maroc célèbrent la vaccination et les bienfaits de la vaccination. Juste un petit rappel, ça fait 50 ans que l'Organisation mondiale de la santé a mis en place un programme innovant à l'époque appelé PEV, Programme Élargi de Vaccination. Et il a recommandé à l'ensemble des pays sous l'égide de l'OMS de mettre en place des programmes nationaux de vaccination. La vaccination est considérée comme une action fondamentale dans la vie de l'humanité. Elle était classée en deuxième rang après l'eau, l'eau qui est équivalente de la vie. La vaccination, c'est de l'espoir, c'est de la prévention avec le moins de risques. Grâce à la vaccination, la population mondiale a pu, chaque année, éviter les décès de 2 à 3 millions de personnes. Ça, c'est un chiffre colossal derrière. La vaccination contre le HPV est vraiment un saut qualitatif de la vaccination dans le monde. Cette fois-ci, on vaccine non seulement contre les maladies infectieuses, mais aussi contre les maladies qui peuvent induire le cancer. Maladies méchantes, le mal-raide, le mal-sable, avec toutes les connotations et sa représentation sociale dans notre pays et dans le monde. Cette vaccination a commencé ça fait plus de 15 ans, 17 ans dans le monde. Et le Maroc, notre pays déjà, a commencé à réfléchir dans le cadre du comité technique de vaccination depuis l'année 2010 à introduire cette vaccination dans le calendrier national. Bien sûr, il y a un certain nombre d'arguments qui ont poussé vers l'adoption de cette recommandation. D'abord, le nombre de cas de cancer que le Maroc enregistre chaque année qui est un nombre important et qui est en augmentation. Et le deuxième élément, c'est que malheureusement, on arrive à perdre 50%, à peu près 50% de nombre de cancers enregistrés. Donc, c'est un drame à tous les niveaux. Pour lutter contre le cancer du corps de l'autérus, comme tout problème de santé publique, il y a trois voies pour le faire. D'abord, c'est la prévention primaire à travers la vaccination. La prévention secondaire, c'est le dépistage, c'est-à-dire après être tombé malade, on pourra détecter précocement la maladie et on pourra apporter à tout les soins nécessaires. Et le troisième niveau, c'est le niveau de soins lorsque la maladie est installée. et comme je disais tout à l'heure, les chances d'en guérir sont vraiment à 40-50%. D'où le fait que la recommandation du comité technique que j'ai visée datée de 2010 a été retenue par le ministère de la Santé et on a commencé à programmer cette introduction. Au début, c'était un petit peu compliqué parce que le schéma de vaccination initiale imposait d'administrer trois doses de vaccins. Un vaccin à l'époque où le prix de la dose était très élevé. Par la suite, il y a eu une révision de ce schéma vaccinal par l'Organisation mondiale de la santé qui a conclu que deux doses suffisent. Ce qui nous a encouragés à introduire cette vaccination dans notre calendrier. En fait, dans la réalité de la chose, ça a été prévu en 2019 qu'on lance cette vaccination-là. Mais avec l'avènement de la COVID, on n'était qu'en train de remonter cette vaccination et comme ça a été bien dit dans le monde introductif, le lancement a été effectif en 2022, en octobre 2022. Bien sûr, dans l'histoire des vaccinations, de programmes de vaccination dans le monde, ça n'a pas commencé de zéro à 80% de couverture pour la première année, ça a commencé doucement. Mais, il ne faut pas rester dans des chiffres bas de couverture et il faut faire vraiment des sauts d'année en année pour arriver à cet objectif qui est retenu dans le plan stratégique du ministère de la Santé, c'est assurer la vaccination de 90%. Le ministère de la Santé a choisi une stratégie vaccinale, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler d'avantages et d'expliquer pourquoi on a choisi de vacciner au début des filles, pourquoi une tranche d'âge. Voilà, je ne vais pas monopoliser d'avantages la discussion, je laisserai ça pour les questions jusqu'à votre disposition. Merci beaucoup docteur Benazouz et la parole est maintenant à professeur Narouville-Pédiatre. Merci professeur. Je suis très heureuse de faire partie de ce panel et de parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai vécu le refus de la vaccination et je vais vous parler de deux ans. Est-ce que je peux autoriser par la vaccination avant du parler ? Oui, alors, le monde a une très nouvelle c'est la pânche qui est le de la virus qui a la virus qui a l'arrivée et la virus qui a la virus est un portage qui a la virus qui a l'arrivée et la virus qui a la virus qui a la virus c'est un vécu qui a la virus Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le domaine de l'économie. C'est quoi ça ? ... Si j'ai eu l'air d'entre vous en a moins de 10 ans, j'ai eu peur des ces affaires, je n'ai jamais eu l'air d'écrire. Il y a eu la même chose qui m'a pas fait dans la vie. Dans cette épée du pays, en ce moment, il y a eu une des affaires. J'ai eu une des affaires qui ont besoin d'écrire la question du pays et d'écrire la question du pays. Nous vous en pristons à dire que le papillomavirus est un risque de plus de 9 % et le risque de plus de 9 % de lésion précancerreuse Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Mère Mâbastaratania Mère Mâbastaratania, c'est des 2 % de lésion précancerreuse Il faut avoir des étudiants qui ont des étudiants, et ils n'ont pas de étudiant. et sur 30 ans. Pour que je ne vois pas ce qu'il y a des vidéos, je ne peux pas être en émant. Je ne peux pas avoir eu l'adménie, je ne peux pas avoir eu le virus, je ne peux pas avoir eu l'adménie, ou je ne peux pas avoir eu l'adménie. Donc, je ne peux pas avoir eu l'adménie. Et l'adménie est correcte, c'est une bonne raison. Il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. Ces.. J'appliquant. J'appliquant. Ils yentinkeraient? mobiles. Troye, c'est ce qu'elles appliquaient. J'aidentté une espèce en clip. Oléne qu'a la fatigueodique si le genugieodique non mais pas à de la base為 les femmes ... 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